C'est vraiment d'abord une visite spirituelle, mais une visite qui s'inscrit dans un contexte. Et là, il y a effectivement les affaires d'un scandale pédophile. Le scandale pédophile ne concerne pas d'abord le Portugal, il y en a assez peu ici dans l'Église, mais il y en a tout de même. Il a beaucoup insisté, Benoît XVI, sur la responsabilité propre de l'Église. Là, la nouveauté, ce qu'il a dit ce matin, c'est d'abord la responsabilité de l'Église. N'accusons pas toujours le monde extérieur, c'est une responsabilité propre à l'Église catholique. Lui veut une transparence sur ces sujets-là, il veut vraiment régler le problème autant qu'il est possible de le faire. Est-ce qu'on peut s'attendre à des manifestations au Portugal ? Non, on a eu ça à Malte il y a une quinzaine de jours. Il y avait un groupe de victimes de prêtres pédophiles qui avait fait parler de lui. On n'aura pas ça ici parce que c'est un pays de soins de la boue cubicale. Le pape est chez lui, on est en Europe, le Portugal, même sécularisé, reste un pays de majorité catholique. Il n'y a pas d'animosité particulière contre le pape, c'est plutôt un peuple, en tout cas ceux qui sont dans les rues, là on en entend un petit peu, il serre les rangs autour de son pape, plutôt un soutien dans cette période très difficile, d'ailleurs sans précédent dans l'histoire récente de l'Église. Et cette visite s'annonce plutôt comme une manifestation de soutien pour le pape, plutôt qu'une manifestation d'opposition. Donc,